L'enfant du soleil Loin, très loin, sur une île de la côte ouest du Canada, vivait en ce temps-là un belcheur et sa femme. Il se sentait bien seul, car il n'avait pas d'enfant. Un soir, la jeune femme était assise sur la plage et contemplait tristement la mer. Si seulement nous avions des enfants, je pourrais m'occuper d'eux pendant que mon mari était à la pêche, et je me sentirais moins seul, se disait-elle. Devant elle, un Martin Pêcheur, entouré de ses petits, plongeait dans les vagues à la recherche de nourriture. Oh, Martin Pêcheur, soupira la jeune femme, je voudrais tant avoir des enfants comme toi. A son grand étonnement, le Martin Pêcheur lui répondit. Cherche dans les coquillages, cherche dans les coquillages. Elle se mit à marcher sur la plage, regardant à ses pieds, mais elle ne voyait que de simples coquillages. Découragée, elle s'assit à nouveau. Au bord de l'eau, une mouette plongeait et replongeait pour nourrir ses petits. Oh, mouette, soupira la jeune femme, je voudrais tant avoir des enfants comme toi. A son grand étonnement, la mouette lui répondit aussi. Cherche dans les coquillages, cherche dans les coquillages. Elle se remit à chercher autour d'elle. Soudain, elle entendit un cri qui semblait venir d'un coquillage plus grand que les autres. Elle le ramassa. À l'intérieur, un tout petit garçon pleurait tant qu'il pouvait. Elle ramena l'enfant chez elle et l'éleva comme s'il était son fils. Il grandit et devint un petit garçon robuste. Un jour, il dit à sa mère, « Fais-moi faire un arc et des flèches avec deux de tes bracelets de cuivre. » Comme elle cherchait toujours à lui faire plaisir, la femme lui fit faire avec ses bracelets de cuivre deux petites flèches et un petit arc. À partir de ce jour et tous les jours qui suivirent, le garçon alla à la chasse et rapporta régulièrement des oies, des canards et toutes sortes d'oiseaux de mer. Au fur et à mesure qu'il grandissait, son visage prenait une teinte cuivrée plus lumineuse que les reflets de son petit arc. Et quand il s'asseyait sur la plage et regardait la mer, celle-ci se calmait instantanément, tandis que d'étranges reflets étincelaient à sa surface. Un jour, une énorme tempête se leva. La mer était si forte que le pêcheur ne put sortir son canot. Alors, le garçon demanda, « Emmène-moi avec toi, père, et je vaincrai l'esprit de la tempête. » Le pêcheur avait peur de sortir son canot, mais le garçon insista tant qu'il accepta. Ils n'eurent pas à aller bien loin pour rencontrer l'esprit de la tempête qui soufflait du sud-ouest où demeurent les grands vents. L'esprit de la tempête souffla et souffla encore, mais ne réussit pas à faire chavirer le canot. Il fit venir son amie, la brume de mer, pour qu'elle cache la mer et la côte et que l'homme et le garçon ne sachent plus de quel côté aller. Mais quand la brume de mer vit le garçon au visage cuivré, assis à l'avant du canot, elle disparut aussi vite qu'elle était venue. Lorsque la mer fut calmée, le garçon apprit à son père une chanson magique. En l'entendant, les poissons sautèrent d'eux-mêmes dans le filet et le pêcheur et son fils rentrèrent avec une bonne pêche. « Quel est le secret de ton pouvoir ? » demanda l'homme au garçon. « Je ne peux pas encore te le dire » répondit celui-ci. Le lendemain, le garçon partit à la chasse avec son arc et ses flèches de cuivre et rapporta une grande quantité d'oiseaux. Il leur enleva soigneusement leur plumage et mit ceux-ci de côté. Le jour suivant, il revêtit des plumes de pluvier gris et s'élança dans le ciel. Il fit le tour de l'île en volant. Sous lui, la mer était gris-sombre comme les plumes des pluviers. Le deuxième jour, il revêtit des plumes de jet et s'élança de nouveau dans le ciel. Pendant qu'il faisait le tour de l'île, la mer, en dessous de lui, était du même bleu que les plumes des jets. Le troisième jour, il revêtit des plumes de rouge-gorge et s'élança très haut dans le ciel. Les vagues, au-dessous de lui, étaient couleurs de feu. Des reflets lumineux apparurent sur la mer et le ciel d'ouest prit une teinte rouge sombre. Le garçon revint sur l'île et dit à ses parents « Je vais vous révéler le secret de mon pouvoir. Je suis l'enfant du soleil. Je dois maintenant quitter cette île pour toujours, mais je ne vous abandonne pas. Vous me verrez souvent à la fin de la journée quand le soleil illumine le ciel d'ouest. Vous saurez alors qu'il fera beau le lendemain et que l'esprit de la tempête ne soufflera pas. J'ai appris à mon père la chanson magique qui fait sauter les poissons d'eux-mêmes dans le filet. À vous, ma mère, je donne cette robe magique. Si le vent souffle et que la mer se déchaîne, nouille-la plus serrée et la tempête se calmera. Et si jamais vous avez besoin de mon aide, jetez ces petites plumes blanches dans le vent. Elles voleront comme des flocons de neige jusqu'à moi pour me dire que le monde est gris et désolé et que vous avez besoin de moi. Ayant ainsi parlé, le garçon s'envola vers l'ouest, laissant le pêcheur et sa femme bien tristes. Mais depuis ce jour, quand la brume couvre la mer, la femme du pêcheur lance de petites plumes blanches dans le vent pour dire que le monde est gris et désolé et qu'elle se languide du visage doré de son fils. Alors, à la tombée du jour, le ciel s'embrase. La mer prend des reflets dorés et les hommes savent qu'il fera beau le lendemain et que l'esprit de la tempête ne soufflera pas. Ainsi que l'enfant du soleil le leur a promis, il y a de cela très longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada